Et oui, Marianne D'Antonio qui était en finale du championnat de France, qui se sont déroulés à d'œil là-bas au mois de décembre 2023 et elle avait perdu d'ailleurs en finale contre une des meilleures boxeuses de cette compétition. Donc grossi dans cette catégorie, des moins de 57 kilos. Et on retrouve donc Marianne dans cette finale, en face à Mélissa Grancho. Voilà, c'est parti. Je me souviens de ce combat très intéressant. On a découvert ce talent qui est Stéline Grossi. Est-ce que ça va être un route d'observation ? Tout de suite, il va rentrer dans le vide du sujet. On va regarder ça tout de suite. Le point droit en avant. La petite Grancho plus courte. Attention avec son braille, elle a une frappe lourde. On sent bien. Elle est très compacte, très puissante. Est-ce qu'on s'observe encore ? Oui, très bon enchaînement. Technique un petit peu plus affirmée chez Dantuno. On sent que c'est un peu plus délié. Oui, un peu plus délié. Oui, tout à fait. Il y a des soirées de boxe qui ont été proposées en direct ? Non, pas encore. On a fait des magazines, on a fait des portraits, mais pas de soirées de boxe encore. Mais pourquoi pas, au contraire ? Non, pas encore. Et vos studios sont où ? Alors, avant nos studios étaient vers le marché d'Aligre, rue d'Aligre. Et là, on est rue Nationale. On a été transféré rue Nationale. Ce n'est pas très loin. C'est dans le 13ème. On est passé d'un rendez-soir à l'autre. Mais voilà, on peut toujours nous écouter sur la même fréquence. Il n'y a pas de problème. On se craint un petit peu là. Un peu plus précise. Un peu plus précise, oui, oui. Elle est un peu plus précise. Elle est toujours un petit peu en règle. On voit là. On le voit encore là. On sent que les deux ont envie de faire mal. Voilà. J'ai impressionné par ce bras. Oui, oui. Voilà. Oui, oui, oui. De nouveau. Ça va être une finale ouverte dans cette catégorie. Tout à fait. Des 57 kg. Bon tourno. Les avantages, mais c'est encore très, très serré. Tu as éliminé une Française en quart de finale. Oui, c'est ça, je crois. Et qui ensuite a éliminé encore une Suédoise en demi-finale. Alors que Duconet de Francho. Elle a donc sorti une autre Française en quart. Avant de s'imposer devant une autre Française également. Donc il y avait dans cette catégorie un 57 kg. Sur les huit concurrentes au départ, six Françaises. Et la boxe féminine se développe de plus en plus. On le voit maintenant. C'est vraiment, c'est étonnant et c'est tant mieux. C'est sur la une. C'est reparti. Et Mélissa Grandchow avec tout ce team magnifique. Bien sûr, ce team du Red Star emmené par Eric Tormos et toute son équipe. tous passionnés, tous investis, tous en mission quelque part. Au Red Star. Au Red Star. Grand club Omnisport aussi, le Red Star. Réawick a été cher à notre ami qui a été en Mikalef. Il est tellement champion, champion de ce point. Oh là. Superbe. Superbe crochet. Elle a touché la temple. Oui. L'avantage chocreuse là. Superbe. Encore. Oh là là. De nouveau accroché. Oui. Il fait très mal. Elle est toute jeune. Ah oui. Oui. Je ne sais pas quel âge elle a l'air. C'est un bel avenir pour elle. La nuit tombe sur Argenteuil pour ses finales. Je vous rappelle, nous sommes en direct de la salle de Roger Ouvrard pour cette 18ème édition des finales des ceintures. Cette grande compétition européenne de boxe amateur olympique, tout simplement. Toujours remarquement organisée par l'équipe de Tony Salvatore. Trois superbes soirées. Puisque 200 boxeurs et boxeuses sont arrivées mercredi soir pour boxer entre les quart de finale, le jour dit, le mardi et aujourd'hui. Rappelons-le, 19 nationalités. Voilà, c'est fantastique. C'est superbe encore. Les touches les plus nettes sont peut-être données par Grandchow, mais en même temps, il y a une vraie opposition de style. C'est un peu plus brouillon sur son adversaire. 20 ans, on confirme, 20 ans, donc un bel avenir. On va voir elle. Cette deuxième reprise a été... C'est fini, là, non ? Ah ouais, donc je zoom, là. C'est bon ? Alors, quelle est l'impression de commenter le boxe ? C'est toujours très intéressant, là, on l'avait fait un petit peu l'année dernière. Oui, c'est toujours jouissif. C'est passionnant, la boxe. C'est une ambiance particulière. C'est un public fidèle. Chaque année, nous, on vient depuis les premières années, que c'était à Jean Villard, à Argenteuil. Et c'est toujours vraiment passionnant de voir tous ces abatteurs, tous ces grands champions en devenir. Voilà, on passe encore un grand moment. C'est vrai qu'il y a une belle fidélité entre votre radio et l'organisation réussie des Sarduils depuis 18 ans, d'avoir toujours été fidèles, et de mettre en valeur toutes ces compétitions, qui souvent manquent de lumière. Alors, c'est le cas de me dire, parce que la expérience est tombée avant qu'elle ne rebrille à nouveau. Voilà, au moment de Ring, la troisième reprise va commencer. La dernière. Et voilà, c'est reparti. Voilà, oh là là, c'est pas fort, là. Oh là là, on voit. Oh là là, il y a le recul. C'est impressionnant. Oui, oui, c'est... Elle a une énergie. C'est, c'est... Et les coupes partent très vite. Je me pose la question, d'ailleurs, alors qu'elle est à 57 kilos, si elle n'aurait pas le potentiel pour boxer à 54 kilos. Oui, 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 c'est vrai. Pour boxer, elle n'aurait pas de plus de difficulté encore. Elle a une boxe très professionnelle. Très ordonnée. Oui, 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 oui. C'est pas ses marches, je suis le jeune fille. Enfin, une fois, c'est son bras qui est impressionnant. Oui, c'est une belle séquence. Elle se bat bien aussi ? Elle a plus de vécu, plus d'expérience. Elle se sent. Il y a d'ailleurs une palette de cou un peu supérieure, mais il y a une telle puissance en face. Oh là, encore. Oui, oui. À chaque fois, ça fait très mal. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah oui, elle fait mal. Elle fait très mal. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est le plus gros potentiel qu'on voit jusqu'à maintenant. Après, attention à l'activité. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la puissance, une grande chose qui est très spectaculaire, qui fait mal. Mais il y a une activité supérieure en termes de débit de coup. C'est un tournoi qui ne fait qu'avancer. Il essaie de couper la route. Comment les juges vont-ils l'attacher ? Je ne sais pas. Ça va être intéressant de savoir. Je pense que ça va être partagé. On va bien voir. Ça finit fort encore. Oui, ça finit fort. Ça finit très, très fort. Comme ça avait commencé sa dernière reprise, ça finit très fort. Et le public très enthousiaste pour les ultimes secondes de cette finale. Bravo, mademoiselle. Superbe. Vous pouvez tomber toutes les deux dans les bras. On n'attend plus que le verdict, mais on a vu un beau combat. Trois belles reprises. Superbe. On attend le verdict des arbitres. On attend le féminin. Porges, on tournois. Et oui, donc victoire de Mélissa Grosso. A priori. Et oui, donc les juges qui ont tenu compte de cette maîtrise et de sa palette de couches ultérieures. Marianne Dantourneau qui gagne donc, bravo à toute l'équipe de l'équipe. On a assisté à un très très beau combat.